Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une histoire incroyable, celle de la prise d'otage du bateau Mursk Alabama en 2009 au large des côtes de Somalie. Ce 8 avril 2009, le porte-conteneur de plus de 150 mètres de long est pris d'assaut par un groupe de 4 pirates. Richard Phillips, le capitaine du navire, est capturé et fait otage, puis il est placé dans un petit bateau de survie à bord duquel lui et ses ravisseurs s'échappent. Va s'en suivre une course-poursuite rocambolesque dans l'océan Indien qui va durer plus de 4 jours et opposer les pirates somaliens aux Navy Seals, les forces spéciales de l'armée américaine. On est au début du mois d'avril 2009 dans l'océan Indien. Le Mersk Alabama, un porte-conteneur de 17 000 tonnes, fait route vers le sud. Il vient de Salala, ville portuaire du sultanat d'Omane et doit se rendre à Mumbasa au Kenya. A son bord se trouvent 22 membres d'équipage dirigés par leur capitaine Richard Phillips. Tous les hommes le savent, les eaux dans lesquelles ils naviguent sont très dangereuses. En effet, les bateaux commerciaux qui naviguent dans la zone sont souvent la cible de pirates généralement venus de Somalie. Ces hommes qui vivent généralement dans une extrême pauvreté ont parfois recours à la violence pour gagner de l'argent. Leur objectif est simple, aborder un navire, prendre l'équipage en otage et ensuite demander une rançon aux assurances des multinationales qui gèrent le fret maritime. Ce sont des hommes très violents et lorsqu'ils montent à bord, ils n'hésitent pas à tuer un membre d'équipage au hasard pour montrer leur détermination. Richard Phillips et ses 22 membres d'équipage se tiennent donc prêts. Comme le capitaine aime le répéter à ses hommes, une attaque de pirates, ce n'est pas une question de si, mais une question de quand. Le 8 avril 2009, Richard Phillips est en train de dormir dans sa cabine quand le téléphone sonne. A l'autre bout du fil, c'est son commandant en second qui lui somme de rappliquer au plus vite. Lorsque le capitaine arrive sur la passerelle du bateau, il peut entendre à travers les haut-parleurs de la radio une voix qui hurle « Nous sommes des pirates somaliens et nous venons vous aborder ». Mais rien ne se passe, personne n'a l'horizon. Et puis, ce n'est pas vraiment dans les habitudes des pirates de se signaler avant leur attaque. Ils préfèrent généralement agir avec l'effet de surprise. Mais deux heures plus tard, alors que le soleil se lève, l'équipage peut apercevoir un petit bateau blanc équipé d'un gros moteur hors bord qui se rapproche à toute vitesse par l'arrière du porte-conteneur. Immédiatement, Philips, le capitaine, ordonne un changement de cap et immédiatement, le petit bateau blanc modifie sa trajectoire pour les suivre. Cette fois-ci, plus aucun doute, ces hommes sont des pirates. A bord du navire, l'alerte est donnée et tout l'équipage s'apprête à faire face à l'attaque. Les mécaniciens s'enferment dans la salle des machines et font rugir les énormes moteurs. Une partie de l'équipage s'enferme dans une salle sécurisée tandis que l'autre partie s'arme de fusées éclairantes. Puis, sur les ordres du capitaine Philips, on met en route les tuyaux anti-piraterie. Ces mécanismes sont en fait de puissants jets d'eau qui projettent de l'eau à très haute pression tout autour du navire et assomment quiconque passe dans leur trajectoire. Mais les pirates continuent de se rapprocher du porte-conteneur. L'embarcation des assaillants se trouve maintenant à 400 m du Mersk Alabama. Soudain, Richard Philips entend les pirates faire feu dans sa direction. Alors que les assaillants arrivent au niveau du porte-conteneur, le capitaine se rue en dehors de la passerelle et commence à tirer à l'aide de ses fusées éclairantes sur les pirates qui, eux, répliquent avec leur fusil d'assaut AK-47. Les balles continuent de siffler et tout à coup, les pirates jettent leur crochet sur le porte-conteneur puis parviennent à se hisser à bord. À 7h35, les pirates pénètrent sur la passerelle du bateau et l'un d'entre eux tire deux coups de fusil en l'air. Richard Philips et deux de ses hommes sont pris au piège et sont désormais des otages. Un des pirates s'adresse alors à Philips et lui dit « Restez calme, mon capitaine, tout ceci, c'est que du business. » Dans la confusion générale, le capitaine parvient tout de même à prévenir à l'aide de son talkie-walkie le reste de l'équipage que les pirates sont désormais sur la passerelle. Ainsi, l'ingénieur en chef peut reprendre le contrôle total de la navigation depuis la salle des machines et empêcher les pirates de diriger le gros porte-conteneur vers les côtes somaliennes. Rapidement, les assaillants n'ont plus qu'une idée en tête rassembler l'ensemble des membres de l'équipage. Il est maintenant 11h du matin et ça fait 3h que les pirates sont à bord du Mersk Alabama. Mike Perry, l'ingénieur en chef, est sorti de la salle des moteurs pour observer les alentours. Il déambule dans le noir complet et est armé d'un couteau. Quand tout à coup, la porte devant lui s'ouvre et il se retrouve nez à nez avec Abdou Wally Mews, le chef des pirates. Immédiatement, l'assaillant lui hurle de s'arrêter et court dans sa direction. Mais Perry parvient à s'échapper et va se cacher plus loin dans le couloir. Quand le chef pirate arrive à sa hauteur dans le petit couloir, Perry n'hésite pas, se jette sur lui et lui plaque la lame de son couteau contre sa gorge. L'ingénieur soulève le pirate et le ramène dans la salle des moteurs où il est ligoté. Lorsque les trois pirates réalisent que leur chef a été capturé, ils comprennent que l'opération est en train de mal tourner. A cela s'ajoute le fait que certains membres d'équipage ont réussi à détacher le petit bateau blanc des pirates qui dérive maintenant à des kilomètres bien loin du Mersk Alabama. Mais les pirates ne veulent toujours pas abandonner ni repartir sans argent. Le capitaine Phillips, toujours retenu en otage, abat alors sa dernière carte. Il propose aux pirates d'utiliser le petit bateau de survie équipé de son propre moteur et de vivres pour quitter le bateau et regagner la Somalie. Pour montrer sa bonne foi, il leur propose même de leur donner les 30 000 dollars qu'ils gardent dans le coffre-fort de sa cabine. Les pirates acceptent immédiatement. L'équipage doit relâcher le chef pirate et Richard Phillips sera libéré. Mais l'échange doit se faire au dernier moment à bord du petit bateau de survie. A 19h, Phillips et les trois pirates pénètrent dans le petit canot et le largue à l'eau. Peu à peu, l'équipage sort de sa cachette, commence à reprendre le contrôle du navire et se prépare à effectuer l'échange. Le chef pirate est libéré et commence à descendre la petite échelle qui le mène au bateau de survie. Une fois à bord, Richard Phillips s'apprête à son tour à saisir l'échelle pour remonter à bord du porte-conteneur et retrouver le reste de l'équipage. Il est sur le point d'être libéré. Mais au dernier moment, le chef pirate met les gaz à fond et le petit bateau de survie commence à s'éloigner du porte-conteneur. Choqué, Phillips se retourne vers ce dernier qui lui répond « plus de deal ». Le capitaine comprend alors qu'il vient de commettre une terrible erreur, ne jamais passer d'accord avec des pirates. Le 9 avril 2009, à 2h du matin, 20h après le début de la prise d'otage, le calme est revenu à bord du petit bateau de survie. Richard Phillips, qui a bien compris qu'il était très loin d'être tiré d'affaires, aperçoit à travers la fenêtre de puissantes lumières sur l'eau. Avec un immense soulagement, il aperçoit le destroyer USS Bainbridge et la frégate Alliburton de l'US Navy qui ont été prévenus de la situation par le reste de l'équipage. Lorsque la Navy arrive sur place, la communication est établie entre les deux camps et les négociations commencent. Mais rapidement, la situation se fige. En effet, les pirates ne veulent voir aucun bateau s'approcher de leur petite embarcation et l'US Navy décide donc de rester hors de portée de tir des pirates. De son côté, le Mersk Alabama est escorté vers son port de destination avec cette fois-ci 18 hommes armés à son bord. Pour l'équipage du porte-conteneur, c'est la fin du calvaire. Mais ce n'est absolument pas le cas pour Richard Phillips qui est bien loin d'être tiré d'affaires. L'homme est en effet toujours retenu en otage à bord du petit bateau de survie. Sans toilette et sans ventilation, les conditions à bord deviennent insoutenables. La température atteint les 50 degrés et contribue à plonger les pirates dans un état de tension maximale. Richard Phillips est assis sur un des sièges du bateau tandis que les quatre pirates sont répartis à différents endroits stratégiques afin de pouvoir observer les environs et s'assurer qu'aucun bateau ni avion de l'US Navy ne s'approche de l'embarcation. Quand Phillips peut apercevoir le compas, il se rend compte que le bateau de survie file à l'ouest. La stratégie des pirates est simple, ils veulent regagner les côtes somaliennes, appeler du renfort et disparaître avec Phillips dans les terres avant de demander une rançon. Mais dans la nuit du 9 au 10 avril, alors que les pirates et leurs otages se trouvent enfermés depuis plus de 30 heures, Richard Phillips tente le tout pour le tout. Alors que ses compagnons sont assoupis, un des pirates ouvre l'écoutille arrière, pose son fusil d'assaut et se soulage dans la mer. Ni une ni deux, Phillips se lève, s'approche tout doucement et d'un coup sec, il pousse le pirate avant de se jeter lui-même à l'eau. L'adrénaline déferle dans le corps du capitaine qui nage de toutes ses forces et tente de rester le plus possible sous la surface de l'eau. Il le sait, sa seule chance de survie c'est d'être récupéré par l'USS Bainbridge qui se trouve à 800 mètres de là. Mais l'embarcation des pirates qui a fait demi-tour commence à se rapprocher à toute vitesse. Phillips n'a plus le choix, il plonge et retient sa respiration pour rester le plus longtemps sous l'eau. Lorsque les pirates arrivent à sa hauteur, il peut entendre le moteur de la petite embarcation se couper. A bout de souffle, il est forcé de regagner la surface et parvient à se cacher sous le bateau. Mais soudain, Phillips se retrouve nez à nez avec un pirate qu'il tente de faire tomber dans l'eau pour le noyer. L'altercation fait toutefois beaucoup de bruit et les trois autres pirates arrivent rapidement et braquent leurs AK-47 sur le visage de Phillips. Résigné, il se rend, remonte à bord et est passé à tabac par ses assaillants. Le calvaire du capitaine qui dure maintenant depuis 48 heures va durer pendant encore deux interminables journées. Les pirates commencent à jouer avec les nerfs de leur otage. D'abord, ils lui font croire qu'ils font partie de l'US Navy et que tout ceci n'est qu'un simple exercice. ensuite, ils font semblant de l'exécuter. Comprenant que la fin est proche, Phillips pense à sa famille et commence à faire ses adieux. On est maintenant le 12 avril 2009 et cela fait maintenant trois jours et quatre nuits que le capitaine est retenu en otage à bord du bateau de survie. quand soudain, un Zodiac de la Navy s'approche par l'arrière. Contre toute attaque, Abdou Wally Muse, le chef pirate, ouvre les coutilles arrière et monte sur le Zodiac de la Navy. Il veut en fait poursuivre les négociations directement à bord de l'USS Bainbridge et en profiter pour faire soigner ses blessures qui se sont maintenant infectées. Mais il laisse ses trois compagnons pirates dans une situation très compliquée. En effet, ils sont presque à court d'essence et n'ont plus le choix. Ils doivent accepter la proposition de l'US Navy se faire remorquer. Mais les pirates ont un autre problème. Ils n'ont plus de quatre leurs puissantes drogues à base d'amphétamines qui leur empêchent d'avoir le mal de mer. Ils le savent très bien, ils ne tiendront pas longtemps dans cette situation. Le soir venu, Richard Phillips n'en peut plus. Il n'a plus peur de mourir et veut simplement sortir pour aller se... baigner dans la mer et se rafraîchir. Alors il se lève et commence à marcher en direction de l'écoutille. Les pirates le menacent avec leurs armes et lui hurlent de se rasseoir mais Phillips n'en a plus rien à faire et désobéit. Il faut attendre qu'un des pirates tire un coup de feu en l'air pour que le capitaine finisse par se rasseoir. Mais quelques secondes plus tard, sept coups de feu retentissent dans le petit bateau. Phillips qui pense que les pirates sont en fait en train de s'entretuer leur hurle de s'arrêter mais n'obtient aucune réponse. En fait, quelques minutes plus tôt, sentant la situation s'envenimer, les Navy Seals, l'unité d'élite de l'US Navy ont décidé de passer à l'action. En toute discrétion, ils ont posé trois snipers à l'arrière de l'USS Bainbridge qui ont pointé leur fusil en direction du petit bateau de survie. Lorsqu'ils ont entendu le coup de feu du pirate, ils ont décidé de tenter leur chance et sont parvenus à abattre simultanément les trois pirates sans blesser Phillips. S'ils avaient échoué, ce dernier aurait été très probablement abattu en représailles. Lorsque Phillips ouvre les yeux à bord du bateau de survie, il fait face à la dépouille de ces trois assaillants. Puis il entend une voix sortie de nulle part qui lui demande si tout va bien. Phillips n'en revient pas mais face à lui se trouve un CIL, soldat d'élite de l'US Navy prêt à le secourir. Après cinq jours passés en enfer, le capitaine Richard Phillips est enfin tiré d'affaires. Une fois entre les mains de l'US Navy, Richard Phillips est ausculté par des médecins puis on lui amène à sa demande une caisse de bière fraîche avant de lui passer un téléphone avec à l'autre bout du fil Barack Obama, le président des Etats-Unis. Finalement, le capitaine est de retour chez lui dans le Vermont le vendredi suivant, six jours après la prise d'otage. Il a déclaré avoir été soulagé dès l'instant où les pirates avaient quitté le Mersk Alabama car il savait son équipage sain et sauf. Concernant le chef pirate, Phillips pense qu'il a voulu quitter le petit bateau de survie pour sauver sa propre vie car il savait que l'US Navy allait finir par ouvrir le feu. Il est désormais en prison aux Etats-Unis. Quatorze mois après la prise d'otage, Richard Phillips est retourné en mer à bord d'un nouveau navire marchand. Il fut toutefois l'objet de nombreuses controverses et d'une plainte de la part de son équipage, notamment pour avoir ignoré les consignes de sécurité qui demandaient aux bateaux commerciaux de s'éloigner à plus de 600 000 nautiques des côtes lors du passage du golfe d'Aden. En effet, le Mersk Alabama se trouvait à seulement 240 000 nautiques des côtes lors de sa capture et certains experts estiment que cet itinéraire était beaucoup trop risqué. Dernière anecdote intéressante les amis avant de vous laisser, sachez que Robert O'Neill, un des CIL qui était présent pour le sauvetage de Richard Phillips, est l'homme qui a abattu Oussama Ben Laden le 2 mai 2011. Voilà, vous connaissez maintenant tout de cette histoire complètement rocambolesque et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir le film Capitaine Phillips avec Tom Hanks dans le rôle de Richard Phillips. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir tous les autres épisodes de la série Histoire de survie et vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer plus aucune de mes vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501